bonjour à tous dans ma dernière vidéo j'avais fait ce tableau en couleur pastel alors je l'ai appelé coucher de soleil ariégeois il me restait toutes ces couleurs bleu et rose pastel j'ai refait du blanc car je n'en avais plus et je vais faire une autre toile sur la même sorte de toile c'est à dire la même marque mais en 50 sur 60 la voici donc c'est une toile rectangulaire avec les mêmes protections à l'arrière papier journal scotch de masquage et j'ai mes petites je vois comment ça s'appelle ça pour surélever la toile que j'ai trouvé sur un site chinois de vente pas cher je pense que vous allez trouver donc je vais réaliser mon strike pour là dessus avec toutes ces couleurs bon je vais enlever cette toile elle a séché depuis hier alors comme c'est avec du flétrole et bien ça sèche rapidement mais il faut pas faire une catastrophe en déplaçant la toile j'ai juste une porte à passer et ça passe au centimètre près à tout à l'heure waouh et voilà je suis passé je n'ai pas abîmé c'est un risque à prendre quand même mais bon ces peintures là je ne peux pas attendre quatre ou cinq jours parce qu'elles sont elles sont dans des verres donc sur le bord il va y avoir des dépôts elle va sécher alors ce que je fais c'est que le soir je pulvérise un petit peu de spray d'eau par dessus pour pas que la pellicule de dessus sèche et face des dépôts dans le straight pour une peinture ultra fine est vraiment nécessaire vous allez voir maintenant je vais verser la peinture dans ces verres alors ce qui est important c'est comment on verse la peinture dans le verre je vous conseille enfin moi c'est ce que je fais tout le temps je mets d'abord un petit peu de blanc au fond il faut savoir que les peintures que vous allez mettre au fond au départ vont se retrouver à la fin donc au début et bien je mets une toute petite couche de blanc voilà il y en a vraiment très très peu et après je commence à mettre les couches de peinture alors je vais mettre les couches de peinture alternées avec du blanc à chaque fois on peut faire couler sur le bord aussi ça c'est pas un souci toujours du blanc alors soit une fine couche de blanc soit une plus grosse couche de blanc comme on veut où elle a des dépôts cette peinture voilà blanc rose blanc rose maintenant je vais mettre mon bleu le ciel couleur pastel j'arrive à la fin du verre je m'arrête avant bien avant la fin du verre car après vous ne pourrez plus verser donc ça c'est important aussi de s'arrêter avant deuxième pot alors encore pareil du blanc un petit peu au fond ce que je fais souvent c'est que je mets d'abord des couches fines des couches fines à la fin et enfin à la fin au début du verre des petites couches et des plus grosses couches à la fin et ici bien je vais mettre le bleu foncé je termine mes peaux quand même et ici le bleu ciel alors on peut mettre une grosse couche de peinture à la fin ça c'est pas un souci et c'est même mieux vous allez voir pourquoi je mets une peinture de fond sur toute ma toile on peut mettre une peinture de fond ou ne pas en mettre comme on veut il faut savoir que si on met pas de peinture de fond tous les dessins qui vont se former la moitié des dessins va partir vers l'extérieur là je vais mettre une peinture de fond mettre mes peintures des gobelets ici et en fait la peinture va s'étaler et je ne vais perdre que du blanc c'est parti ce n'est pas une grosse couche de peinture c'est une peinture fine pour que la peinture des gobelets glisse facilement sur la toile bon ça va aller plus vite et voilà alors je l'ai étalé partout bon c'est pas forcément bien étalé mais ça c'est pas grave et ce qui est important je trouve après chacun fait comme il veut aussi c'est de mettre la peinture sur les bords comme ça si le dessin arrive sur le bord pour couler et bien ils vont bien couler toute la peinture va glisser facilement je trouve que c'est beaucoup mieux mais après dans le pouring c'est une peinture libre faites ce que vous voulez si vous voulez faire une peinture de fond ben faites en une si vous trouvez que c'est plus joli sans peinture de fond et bien n'en faites pas c'est parti c'est parti allez je vais faire couler mes verres encore une chose à savoir si on fait couler la peinture par ici ou par ici et bien le dessin sera pas le même exactement je vais pas vous dire la science exacte mais c'est vraiment différent voyez par exemple sur ce pot on commence par le rose ou le bleu alors moi je commence par la couleur que j'ai mis en quantité c'est à dire le bleu foncé ici le bleu ciel donc je vais commencer par là et alors après ou on le pose aussi c'est important comment vous dire si on le pose ici après il faut savoir qu'il y en a 3 donc il faut bien répartir les peintures sur la toile donc là j'en ai 3, 4 ça aurait été facile j'en aurais mis un là un 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 en plus les couleurs sont pas posées de la même façon donc je vais faire une façon à moi perso aléatoire c'est parti 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 merci de prendre le temps de laisser un commentaire de liker d'appuyer sur le pouce bleu merci à tous ceux abonnés et non abonnés qui me mettent des commentaires vraiment sympathiques ça me touche beaucoup et apporte un vrai soutien à ma chaîne YouTube bon maintenant il n'y a plus qu'à faire glisser toutes ces peintures c'est parti alors là c'est la méthode du glissage elle est très liquide elle est très très liquide c'est parti c'est parti un petit coin ni vu ni connu de la peinture de l'art ça ne se voit pas du tout je vous le dis on peut y mettre du rose ou du bleu comme on veut ça ne se voit pas et alors je mets la couleur rose puisqu'il m'en reste voilà ce sera mieux c'est plus joli et ce que je fais c'est que je stoppe le coulage de la peinture en faisant ça tout le long la peinture la peinture s'arrête de couler la peinture s'arrête de couler orange, doré blanc et bien on ne voit plus le blanc ça c'est très bizarre très très bizarre et bien on ne voit pas ça c'est très bizarre Sous-titrage ST' 501